Bonjour, explorons un peu dans cette chronique musique les compositeurs contemporains israéliens. Ils sont connus dans leur pays, mais il faut bien le reconnaître, il manque un peu de relais à l'extérieur d'Israël. C'est assez le cas d'Oded Zehavi, né à Jérusalem en 1961. Sa musique a été créée par un certain nombre de musiciens éminents, tels que Zubin Mehta, Marek Janowski ou Antonio Papano. Oded Zehavi a commencé des études de piano à un âge précoce et pendant son adolescence, il a travaillé comme arrangeur et programmeur pour la radio d'Israël. Il a aussi servi comme commandant de char dans l'armée israélienne, expérience qui a profondément affecté sa vision du monde et ses orientations musicales. Il a obtenu un baccalauréat de musique de l'Académie Rubin de Jérusalem. En 1986, il a déménagé aux Etats-Unis pour se perfectionner avec George Crump à l'université de Pennsylvanie. Il a aussi obtenu en 1992 un doctorat de l'Université d'État de New York à Stony Brook. Il est ensuite retourné en Israël et a été maître de conférences dans plusieurs institutions universitaires avant d'accepter le poste de professeur de musique à l'université de Haïfa, où il a fondé le département de musique. Il est récipiendaire de nombreux prix et résidences, dont le prix du premier ministre d'Israël pour la composition. Il est notamment l'auteur d'un « Israel War Requiem » d'après Britannes, qui a été acclamé par le public et par la critique lors de sa création à Tel Aviv. Et avec son concerto pour mandoline piyout, il a clairement acquis une célébrité certaine. Nous en entendons ici un extrait. Sous-titrage ST' 501 Mais il est également l'auteur d'œuvres dans des styles très variés. Arrangements pop-rock, musique électronique, musique de chant, musique orchestrale, musique pour piano seul, etc. C'est ce qui a été fait, mais il est également l'auteur d'œuvres dans des styles très variés.